Nous avons aussi bien des parents au Niger que des Nigeriens, des parents au Bénin. Donc cette libre circulation de ces personnes me paraît comme un point important, comme plaidoyer au niveau de votre association de consommateurs. Est-ce que vos collègues de l'autre côté du fleuve en Niger, vous avez eu des discussions par rapport à cette liberté de circuler, de passer les frontières ? – Bon, pour l'information que nous avons eue auprès de nos collègues de l'autre côté, il y a cet aspect de la libre circulation des personnes. On aurait appris que ce n'est pas trop, c'est flexible. C'est flexible. D'ailleurs, on a su qu'il y a un certain nombre de véhicules qui arrivent quand même à passer. C'est au niveau des marchandises qu'il y a de la fermeté. Déjà, on remercie notre État pour cette flexibilité-là, parce que ça aurait créé beaucoup de torts à nos concitoyens. Donc on remercie notre État pour cette flexibilité. L'autre problème, en dehors de la circulation des personnes et des biens, c'est la question, par exemple, des relations de transaction entre les... – Oui, d'ailleurs, vous présidez un réseau qui parle de services financiers. Comment cette transaction se passe ? – Oui. – Surtout aux transactions digitales. – Oui. – Déjà, il faut dire que la BCAOSI a été un peu souple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. – Oui. – Aujourd'hui, au Niger, pour l'information que nous avons de notre association CONSEUR, – CONSEUR, oui. – C'est qu'au niveau des banques, en tant qu'entreprise, les gens peuvent toucher jusqu'à 1 million par jour. – Mais on ne dépasse pas ça. Pour les individus, les consommateurs, certaines banques offrent jusqu'à 200 000 par jour, pas plus. D'autres, limite à 50 000 par jour. Une chose est sûre, les banques ne sont pas totalement fermées. Et ça permet aux compatriotes, aux concitoyens, compatriotes africains du Niger, de pouvoir obtenir de ces services. Maintenant, au niveau du Bénin, nous n'avons pas encore entendu que les émetteurs de monnaie électronique aient bloqué des transactions entre nos deux pays. J'imagine que ça va être la même révélation. C'est-à-dire que les montants seront limités. Et donc, nous pensons que jusque-là, c'est encore acceptable pour permettre aux gens de vivre au quotidien le temps que cette crise soit définitivement résolue. – Oui, on souhaite bien que cette crise soit définitivement résolue par la meilleure voie. – Oui, on souhaite bien que cette crise soit définitivement résolue par la meilleure voie. – Oui.